Richard Ferrand donc, le président de l'Assemblée nationale qui s'oppose au retour de l'impôt sur la fortune, mais qui défend l'idée d'une contribution pour les plus aisés. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction du magazine Marianne. Bon, la question fiscale revient sur la table, sur le devant de la scène. Ça vous plaît, ça, on vous connaît, après toutes ces années. Oui, mais effectivement, l'idée de tout mobiliser pour réduire les inégalités, on sait que ça va aller croissant après la crise sanitaire, cette idée-là, elle se défend. Elle se défend d'un point de vue moral, puisque les premiers de Corvée doivent bénéficier, soit par une augmentation de salaire, soit d'un coût de pouce fiscal, soit d'une redistribution républicaine. Et de ce point de vue, il y a un effet fiscal. D'un point de vue économique aussi, ça se justifie, parce que l'épargne accumulée pendant le confinement, on dit qu'elle s'élève à 60 milliards d'euros environ, ou plutôt la surépargne. Eh bien, tout cela doit effectivement se traduire dans l'économie réelle. Et on sait que ceux qui ont une certaine propension à consommer, c'est-à-dire à relancer la machine, ce sont plutôt justement ces classes moyennes, alors que les classes les plus aisées ont tendance à davantage épargner. Et puis enfin, dernier élément, c'est le levier fiscal qui fait partie de cet arsenal politique pour corriger les inégalités. On se souvient que Roosevelt l'avait bien compris. Il avait haussé, il avait augmenté les impôts au cours de son mandat pour financer son new deal. Donc la question fiscale, elle se pose d'un point de vue social. D'ailleurs, pardon, historiquement, je crois qu'il avait poussé le taux marginal d'imposition à 90%, non, à l'époque ? Oui, mais c'est quand même plus tard. Ce n'est pas au moment de son entrée en fonction au milieu des années 30. Le taux va monter progressivement pour arriver à ces niveaux très élevés, mais c'est plutôt dans les années 60. Bon, mais sauf que l'ISF, encore une fois, la suppression de l'ISF, à l'heure de la circulation des capitaux, enfin voilà, c'est une vieille lune. Vous l'entendez cet argument économique ? Oui, bien sûr, je l'entends. Je ne pourrais pas le coup marxiste de l'argument de classe, mais un peu quand même. Il y a le côté daté de l'ISF qui repose sur sa vocation à corriger quand même. Et c'est vrai que la deuxième gauche dans les années 80, en particulier Mitterrand, quand il revient au pouvoir, il va mener une politique libérale avec son premier ministre, Rocard, et pourtant, il va utiliser l'ISF comme une sorte de ruse de la raison. Et quelque part, le caractère très symbolique de l'ISF, c'est le brevet de la gauche pour corriger des inégalités qui sont produites par un système que la gauche elle-même s'était résolue à promouvoir. Elle ne corrige pas le système, elle corrige les effets délétères du système. Donc effectivement, c'est en ce sens que je vous dis, je suis un petit peu marxiste sur les bords, c'est-à-dire que la question de l'ISF est une question qui ne touche pas véritablement aux origines des inégalités que ça produit. Il y aura même une sorte de bonne conscience vis-à-vis d'une intervention qui est en fait exposte, qui entraîne bien après, comme disent les économistes, après pour corriger des travers qui sont naturels au système capitaliste. Donc le piège du symbole ISF, le piège du symbole de cet ISF, c'est justement de réduire la politique économique à une politique fiscale. C'est par exemple exactement ce qu'a fait Hollande en 2012, il dit « bon, on va taxer les plus riches 75%, c'est formidable », mais sans remettre en question des choses plus fondamentales, comme par exemple la liberté de circulation des marchandises et des capitaux qui est soutenue par l'Union européenne. Là, on est dans du systémique. Oui, et là on est dans du révolutionnaire, alors que finalement, à vous écoutez, l'ISF, ce n'est pas un instrument révolutionnaire, c'est ça ? Je pourrais même vous dire que, quelque part, c'est peut-être un élément anti-révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est un élément qui permet de, quelque part, de corriger à la marge des effets inégalitaires, avec une dimension largement symbolique, pour proroger un système qui produit de plus en plus d'inégalités. Encore une fois, il peut l'être, cet ISF, s'il intervient dans une logique systémique. Mais j'ai tout de même des doutes là-dessus. Sachez, David, que la différence entre l'IFI d'Emmanuel Macron sur la fortune immobilière et l'ISF, c'est 3 milliards. 3 milliards, c'est un jour de recette fiscale sociale de l'État. Donc le compte n'y est pas, mais c'est la symbolique. Oui, mais justement, si on s'en tient à ce symbolique, le propre de cette crise, justement, c'est que, me semble-t-il, je ne veux pas être trop péremptoire là-dessus, mais c'est que les citoyens se sont rendus compte que ce n'était plus, le symbolique n'était plus véritablement convaincant. Regardez, par exemple, Emmanuel Macron qui convoque le souvenir de Clémenceau, de De Gaulle, du Conseil national de la résistance, face à un Édouard Philippe qui, lui, plus modestement, répond à des questions, essaye de parer au plus pressé. Et on s'aperçoit que ce qui marche actuellement, ce n'est plus le symbolique, ce n'est plus cette idée. Non, les Français sont à l'attente de choses qui sont beaucoup plus concrètes. Alors, c'est presque même, ça va un peu à revers de l'esprit français qui est celui du panage, des grandes idées. Et là, c'est un peu pareil pour l'ISF. C'est-à-dire que, même si vous allez peut-être dire que ma comparaison entre le jupitérisme de Macron et la symbolique de l'ISF, ça n'a rien à voir, mais pas tout à fait. Parce qu'on reste dans le symbole. Et le symbole, à un moment donné, lorsqu'on est en période de crise importante, et en particulier de crise économique, eh bien, ça compte, ça ne compte plus. L'ISF, c'est 0,1% du PIB. Alors, vous allez dire que la différence entre la droite et la gauche, c'est 0,1% du PIB. On peut le dire, ça. Mais à ce moment-là... Vous mettrez de l'eau au moulin de certains en disant ça. Mais oui, c'est-à-dire que, effectivement, vous pouvez me dire, finalement, c'est le meilleur argument pour ne pas instaurer l'ISF. Je dis, pas du tout. C'est-à-dire que l'ISF, ça doit s'inscrire dans une logique beaucoup plus systémique. C'est pour ça que, si vous voulez entamer le rendement du capital, et on peut le souhaiter, après tout, parce qu'il faut mieux répartir la plus-value entre le capital et le travail, surtout aujourd'hui. Eh bien, vous pouvez imaginer, si vous voulez porter atteinte à ce qui est arbitrage et spéculation, à la liberté de circulation des capitaux. Ah ouais. Bon, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai qu'au moins, on s'attaquerait aux racines éventuellement du problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez, ceux qui disent, mais vous restez dans un univers de liberté absolue de circulation des capitaux, et puis vous taxez davantage des capitaux, il peut y avoir des fuites. Cet argument-là, il n'est pas totalement igno. Ouais, loin de là. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en plus de ça, sur la liberté de circulation des capitaux, on en fait vraiment quelque chose, une question absolument taboue. Mais comment vous faites concrètement pour remettre en cause la liberté de circulation des capitaux, Franck ? Alors, ça, c'est une... ça peut se faire au niveau européen, de se dire, ben voilà... Mais là, on sera un peu seul, au niveau européen. Alors, attendez, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'à part quelques pays comme l'Irlande, comme les Pays-Bas, qui sont des paradis fiscaux, comme le Luxembourg, il y a quand même des puissances européennes qui commencent à se dire, ça suffit, ça. Et puis, qui vont être amenées à davantage de taxer le capital. Parce que partout, 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 on le demande. Le problème, c'est que si on le demande sans changer véritablement le système, c'est les grandes ironies suprêmes de l'histoire. C'est que ceux qui critiquent eux-mêmes l'ISF en disant, c'est une incitation à sortir de France, si vous êtes dans un univers qui est le même, c'est-à-dire de liberté absolue, de liberté de sortie des capitaux, eh bien, effectivement, ils n'ont pas totalement tort. Donc, faudrait-il... Il faut renverser la table à vous écouter. Mais juste, je reviens à la question, parce que c'est la question qu'on s'est posée, c'est faut-il un impôt spécial Covid-2019 ? Et en surfant sur les propos du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui dit, non, l'ISF, ce n'est pas le bon moyen, il faudra une contribution, mais Laurent Berger dit la même chose de la CDT, il faudra une contribution, comme une fois, pour les plus aisés. On ne va pas y couper, même si ça ne résout pas le problème de fond. Je pense qu'on n'y coupera pas. Maintenant, là, ce qui va se... Oui, pour répondre à votre question, oui, je pense qu'on n'y coupera pas. En revanche, ce qui va être nouveau, c'est que ça ne va pas apaiser, c'est ce que je vous dis sur le caractère symbolique, ça ne va pas apaiser le besoin de justice sociale des Français. parce que si vous me faites rentrer 3 milliards de plus par l'intermédiaire de 100 000 personnes de plus, ça ne va pas véritablement changer le problème. Les recettes... L'ISF, c'est à peu près 3 dixièmes de plan d'urgence, de 3 centièmes, pardon, du plan d'urgence de Bruno Le Maire. Donc, vous voyez bien qu'à la différence des années 80, où lorsque Mitterrand est élu en 88 et il rétablit l'ISF, que lorsque François Hollande est élu en 2012 et il augmente l'impôt sur le revenu, à la différence de cette période-là, je pense que, pour le coup, le caractère purement symbolique qui permet d'avoir une sorte de posture bienveillante d'une gauche gestionnaire ne marchera plus. C'est ça que je vous dis. Je ne vous dis pas que je suis pour ou contre, je vous dis que l'utilité politique d'une mise à contribution des plus riches, elle ne marchera plus. C'est peut-être même au nom de l'efficacité politique et sociale que je vous dis ça. C'est pas au niveau moral, parce qu'effectivement, s'il y a plus d'inégalités, tout instrument, tout levier qui permettra de les réduire, eh bien, je pense, doit être actionné. Avant de se quitter, Franck, on regarde la couverture de cette semaine, Marianne. Qu'est-ce qu'on lit de bien dans Marianne, notamment en économie ? Alors, oui, on a une qui est consacrée à l'épidémie de foutage de gueule. Et justement, il y a bien sûr des notions qui sont politiques. On l'a vu avec le 06 de Macron qui permet d'avoir un villier et de satisfaire l'higard, des choses comme ça. Mais on a aussi des dimensions économiques, où le CAC 40, finalement, nous a raconté beaucoup, beaucoup de craques. Je pense par exemple à Renault. Je pense par exemple à tout le juteux business de la décontamination, qui relève aussi, pardonnez-moi, de cette formule de foutage de gueule. Donc, il y a beaucoup de choses à lire qui concernent de l'économie, mais aussi du politique et du sociétal, et qui a pour dénominateur commun le foutage de gueule. À lire donc ce week-end, tranquillement. On a un jour de plus pour ceux qui pourront le prendre. À lire donc dans Marianne. Merci beaucoup donc, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de L'Eptomadaire. Merci Franck. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada